ok alors on va oui je voulais aller je voulais retourner dans la zone de tout à l'heure on va save ici comme ça tac et on va retourner juste dans la les sortes de gorge là d'accord donc ça en fait c'est en fait une magie de feu d'accord c'est même pas une magie de de lumière parce que moi je pense que c'était de la lumière parce que ça envoyait des petites boules des petites boules lumineuses et même pas c'est ça crame c'est un truc qui brûle ça d'accord ok let's go non c'est par là alors on va regarder on va voir on teste mourir c'est pas super gênant donc on va on va tester il ya un livre qui nous parle du saut de la foi donc est ce que ça veut dire il faut sauter au niveau du vent et que en fait il ya une sorte de passage ou quelque chose dans ce genre donc le retour du gameplay de jeu plateforme bonjour mario 64 alors après vu que j'ai augmenté ouais je maintenant je je j'aime beaucoup plus haut ce qui est quand même bien plus simple ok donc on est de nouveau ici non après le truc c'est est ce que c'est une zone exacte ou est ce que c'est au niveau du gain est ce qu'il faut sauter dans le courant moi dans l'idée ça serait peut-être ça peut-être on va test de toute façon si je meurs je meurs tant pis mais bon c'est vrai que ce truc m'intrigue bon bah je pense qu'on va mourir ouais on aurait on aurait essayé c'est pas grave on a essayé c'est pas c'est pas grave toute façon on avait essayé bah ce que je propose c'est qu'on aille voir l'autre zone on n'a pas visité encore donc en retournant dans le château oui en fait ça referme toutes les portes à chaque fois un peu un peu chiant quand même oui les malformations c'est vrai j'ai touché un truc là i don't know c'est pas grave ok alors qu'est ce que c'est les catacombes ou alors c'est peut-être une autre partie de la prison c'est beau c'est boiling gros tôt d'accord donc la grotte bouillante on va la traduire comme ça ok zone de lave ok je vais juste vérifier qu'il n'y a rien de caché par là non est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser un sort de feu dans une zone de feu je ne pense pas alors là bas on a un truc bon je pense que le jeu veut m'attirer par là en premier lieu en me faisant voir une sorte de de ruine de de château de forteresse ok parfait c'est bien ce ce qu'on avait imaginé on a un petit point de save ok bon bah let's go tatada c'est un ennemi la grosse boule de feu ou c'est un c'est étonnant cette histoire ah stylé en tout cas ce truc d'accord donc là on a une sorte de corps de serpent avec une sorte de fluide j'imagine que ça va être un mécanisme qu'il va falloir qu'on coupe quelque part c'est un ennemi ce truc putain je suis stress là oh putain wow ok c'est un ennemi ce machin là bah je pense oui qu'est-ce que c'est que c'est ah ouais il y a quand même de l'idée ah ça change des démons de feu et des élémentaires on va dire oui ok c'est spécial les ennemis ici regarde s'il y a rien sous l'escalier il n'y a rien sous l'escalier ah squelette mes potes salut comment allez-vous les squelettes ouais à ce niveau du jeu je pense que c'était sûr ça ouh oignon cool juste vérifier il n'y a pas un petit passage secret putain j'en étais sûr putain oh putain ah putain comment il m'a foutu la trouille ce truc ah un autre passage secret encore un mimique non là c'est pas un mimique bah oui bah vas-y profite-so le terrible mimique m'a foutu la trouille bonjour c'était pas là ça il y a 5 minutes c'était pas là ce truc paloperie quoi mais c'est que ça en plus ça vole mais c'est pas là mais c'est pas là ce truc ils sont qu'ils sont quelle saloperie ça vole de l'argent bah tranquille Une abonnisation de Lucifer Mais clairement Ok bon Oh bonjour Un squelette d'obsidienne D'accord Ok très bien Ouais mais vous savez Après avoir vu un mimi qui te fout la trouille comme ça Ça va Je suis pas Je suis pas choqué Je suis pas stressé Pourquoi j'ai de la lumière qui me tourne autour The fuck On est d'accord J'ai de la lumière qui est sur moi Donc là on a Pas fait grand chose Ok Vous voyez c'est pour ces moments incroyables Qu'on joue Pas de stress Il y a point Le petit level up qui fait plaisir Allez on va mettre 20 en decks Je pense que c'est pas mal On va save Je vais remettre Au cas où On va quand même remettre Summon Ice Sword C'était pas si mal En vrai Parce que ça peut aider Le petit La petite épée Qui se balade À côté de nous C'est plutôt stylé Ça peut servir de temps en temps Alors Est-ce qu'on peut taper ces trucs ? Ah oui On peut obtenir des trucs là-dessus D'accord Intéressant Ouais ouais Je te connais Quoi ? Ok j'ai pas compris avec quoi il m'a tapé Mais bon c'est pas grave D'accord Donc on peut récupérer des Des charbons de feu C'est ça ? Non Du corail de feu Ok On va en prendre Ça peut toujours servir On peut créer des trucs avec Aïe Salut Again Ah oui En fait c'est un tentacule D'accord J'ai vu le nom J'ai pas compris Ikerl Club Ok donc Le deuxième Ok Je regarde juste S'il y a rien ici Il y a rien ici Très bien Bon juste le petit coup de stress Avec le Le mimique Mais putain Mais vous avez vu ce machin Et là en vrai J'ai reconnu Parce que Le créateur Kira Il a fait Je vous l'aviez dit Quand on avait fait On avait commencé le jeu C'est le créateur De Spooky Mansion Of Jumpscare Je crois que c'est ça le nom Et il y a aussi Un autre jeu Sauf que je ne sais plus du tout Le nom Et c'est aussi C'est un jeu d'horreur Style un peu Alors c'est en FPS comme ça Mais c'est un peu dans le même style Qu'un 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 Silent Hill Et le truc de base C'est qu'en fait Tu te balades avec ton chien Dans la rue Ton chien se fait emporter Tu parles chercher Et en fait Pendant toute la durée du jeu En fait Il t'arrive des trucs Tu passes Plusieurs niveaux Avec différentes histoires Il y a des histoires de suicides De trucs comme ça Mais Ambiance Pharaon D'accord Je ne m'attendais pas à ça Mais pourquoi pas Ok L'Egypte Putain On l'a déjà fait la blague Dans Indiana Jones On passe On passe une montagne Et paf La Chine Mais là Paf Non ça s'active pas ce truc Paf Paf l'Egypte Maintenant Cette musique Ok Alors Note à moi même Faire attention au tapis D'accord Ah 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 Passage Des bandages D'accord Pas de Pas d'autre zone Non Cette musique Oh Hello Anpu Qui me donne une opale de feu Très bien Si tu veux donner ton arme Je veux bien Je veux bien une épée Style Comment s'appelait Cet anime Ce dessin animé Qui se passait Dans l'Egypte ancienne Putain J'ai zappé le nom Et que le héros Il avait une épée Trop stylée Ils ont tiré Les thèmes Des levels Au pif Papyrus Oui voilà C'est ça Je vais éviter De tomber là dedans Parce que Je sais pas Si c'est un passage Qui nous emmène Dans une autre pièce Ou si c'est un Truc qui nous tue Donc là Attention Trou Ok Ah serpent Bonjour Et culé Ah oui C'est vraiment Il s'appelle Serpent Cet ennemi C'est pas un cobra Non non C'est un serpent Bon bah Bon vous allez me dire Oui en anglais Ça s'appelle pas serpent Ça s'appelle snake Bah oui Ah putain L'opale de feu Le retour On va se soigner Vu qu'en plus On nous donne de la vie Pas de passage Non 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 Ok Ah Je crois Je crois que j'ai vu Qu'il y avait un passage À un moment Oui là il y a un trou On pourrait sauter en bas Mais avant On va voir Ce qu'il y a de ce côté Bah en fait C'est un peu bizarre Parce que Le jeu avait quand même Une certaine Logique Mais c'est vrai Que là Le Le temple Égyptien Ça sort un peu De nulle part Je trouve C'est un peu bizarre Alors après Est-ce que C'est dans Le concept De vouloir Proposer Des zones Peut-être différentes Je sais pas Putain Genre là Là j'ai rien Gros bruit Ça parle D'une Sorcière Le temple légitin Sorti tout droit Du chapeau N'avait plus d'idée Chef Peut-être Ça parle d'une sorcière Mais je suis pas sûr De tout comprendre En fait Alors je suis désolé Mon anglais Il est très rouillé Parce que c'est vrai Que bon Aujourd'hui Dans mon boulot Je l'utilise Quasiment pas Ça parle toujours donc De la lumière De la lune Alors c'est une personne Qui a reçu Alors Calamis Cerulan Of Lyria Donc ça c'est le personne Qui a écrit Cette note Elle a reçu Une vision Du Du grand Du grand Du Gritwan Je sais pas Je sais même pas Du grand Élu Ou un truc comme ça Je sais pas Ça parle d'une créature Qui serait en plein sommeil Alors peut-être la créature Qu'on voit dans la cinématique Du début de jeu C'est peut-être ça Close bandage Pas de passage Non Pas de passage Ok bon Je pense qu'on a pas trop le choix De toute façon Putain le Le fucking serpent Meurt Donc on a Plusieurs Oh 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 Passage Putain j'en étais sûr Quoi Ok Passage Alors ce qui est bizarre Quand même C'est que Ces ennemis Donnent Alors j'espère juste Que le pouvoir De le Moonlight C'est pas en mode Ça dévaste tellement tout Que ça dévaste même les objets Que sont censés nous donner Oh putain non Une zone sombre encore Bordel de merde Avec musique qui fait peur Bien sûr Ah oui c'est vrai J'ai la Twisted Staff Donc Putain Putain Mais bordel Ah bah oui C'est bon La forteresse de Seine Let's go Mais c'est une blague Mais c'est une blague Alors si je tombe pas Il n'y a pas besoin De te laisser Ces serpents Ok Bah oui c'était sûr Mais bon Les seules armes Qui font de la lumière C'est C'est les armes de feu Donc Je vais pas avoir Trop le choix Alors Bon déjà Comme ça on débloque Le passage ici Déjà comme ça Eh bien non On a pas deux mains Parce qu'en fait Au début du jeu En fait Dans la cinématique Au début du jeu En fait On se fait couper Une main En fait Donc on a plus Que cette main là En fait On a officiellement Plus Plus de main gauche Oui Oui Donc on peut pas utiliser Deux armes En même temps On va dire Que ça les arrange bien Les gars Il y a un trou Il y a un trou ici Ok Je m'attendais à une réponse logique C'est quoi là-bas Quel enculé Ça s'est enfermé Putain Pas le choix 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 Putain Crystal shard Non C'est bon Ok On a une arme On a eu des griffes I want low I want low C'est bien ça Putain Ça fait pas des Ça fait pas du tout Des gars C'est énorme Oui Ah oui Mais c'est très rapide C'est très rapide Si on charge pas En fait Ouais enfin Même en chargeant C'est rapide Donc Pourquoi pas Petit level On va monter la force Ah mais oui Mais en plus Je me suis fait enculer Non mais non C'est bon C'est vrai C'est pas très loin Tu t'attendais Une réponse logique Quelle réponse logique Aurait pu J'aurais pu donner À part J'ai plus de main gauche Parce que je me suis fait Je me suis fait couper Tout simplement Bon bah le fun Avec arme Qui fait pas de dégâts Mais bon Encore une fois Arme qui faut level up Peut-être qu'elle deviendra Une arme incroyable On va voir On va se faire Le premier combat On va se faire Martyriser Super On va avoir Deux mecs en même temps C'est génial Ah super Ça fait pas de dégâts Pas Il manquait un mot À ma phrase Ah ok C'est génial Ça fait pas de dégâts Non mais c'est une blague C'est vraiment de la merde Bon heureusement J'ai pas l'autre Qui est venu me faire chier Bon après Ça a l'air de level up Assez vite Mais j'ai perdu Plus de la moitié de ma vie Juste pour Ça Yeah Parce que Un tapé Comme ça Sans charger Ça fait pas de dégâts C'est ça le problème Obligatoirement Chargé En fait C'est parti Pour faire des allers-retours Entre la sauvegarde Et l'ennemi C'est génial Trop bien Bon alors sinon Vu que ça a l'air Qu'elle level up Assez vite On va faire la technique De Je vais aller Dans la première zone du jeu Tabasser tous les ennemis Comme ça Comme ça Elle devrait charger Pas trop mal Je pense Alors les coffres se referment C'est une Ça c'est vraiment Une idée à la con Ça Je trouve ça vraiment débile D'avoir fait ça Que les coffres se referment Par la suite Je trouve ça débile Tiens Voilà Pas d'ennemi Non pas d'ennemi Hey Comment ça va Ok Bon ça va aller vite Alors c'est peut-être une arme Avec plusieurs évolutions Parce que c'est On a eu une arme Comme ça Où Elle avait eu Deux évolutions Et c'était devenu La La steel club Et c'était Une arme Qui faisait vachement mal Dès le début du jeu Donc ça peut être Une arme Ou alors Elle va gagner peut-être Un Vu que c'est des griffes Du poison Je dirais Peut-être qu'elle va gagner Un 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 effet Peut-être Un Comment Un élément Parce que là Pour le moment Ça tape en physique Simple Attendez Mais les ennemis Qui ont disparu Dans cette zone Ici Il y en avait Deux Des Des Escargots Bizarre Mais même là Il y avait Un escargot Oh non Ils ont fait un truc A la Dark Souls 2 A faire disparaître Les ennemis Ils perdent pas Je crois que ça monte Un petit peu Parce qu'il y a des armes Qui montent Quand on casse Les Les éléments Du décor Je crois Que Je crois que C'est le cas Celui-ci On voit pas Notre main Ici C'est le début Du jeu Ici Ok Bon Bah ça Level up On va voir Est-ce que C'est une arme Qui peut valoir le coup Ok Bah oui Alors c'est devenu Une Steel Cloud Et c'est bien Une arme Qui évolue encore Alors ça a gagné Ça a commencé A gagner quoi 5 points de dégâts Une blague Après c'est stylé De se battre Un coup de griffe Enfin je dis pas L'inverse Mais bon Faire Combien 21 dégâts Quand on a une épée Qui fait 57 Alors à part Si la troisième Évolution Vaut vraiment Le coup On va juste Voir En tapant Un ennemi Pour voir Hey Anubis Viens par là Ça va Où va devenir Wolverine Ah Ça va En vrai Ça fait pas Trop mal De dégâts Ah Peut-être Que ça tape Obligatoire Formant Critique C'est peut-être Ça Peut-être Pour ça Que ça a l'air De faire Quand même Pas mal De dégâts Attendez C'est peut-être Le thrust Vu que Le thrust Non Parce que Les autres armes Sont plutôt Atrante La lyriane Donc Peut-être Peut-être Que quand le thrust Est très élevé Il y a plus de chances De faire des coups Critiques Peut-être Je me dis Salut Attendez Attendez Je crois que j'ai trouvé Un bug Ah non Je crois Je crois Que ça a augmenté Quand même La barre Je crois Que ça continue A augmenter La barre I think Je pense Que là-bas On remontait Encore Merde Bon bah Tant pis En vrai En vrai Je vais peut-être Quand même Reprendre l'épée Parce que Niveau vie Salut Niveau vie On perd Quand même Pas mal De santé Malheureusement Dans Cette zone Pas de Petit passage Secret Non On dirait la bande Je tire C'est ma loup Qui Qui aboie En fait Quand je tire Putain Allez Oui Et Si je tombe On meurt En fait Parce qu'il n'y a pas De moyen De ressortir C'est une blague Ah bordel Ça y est J'ai Nouveau ma main Qui Ah bah non On les coffines Mais c'est vrai Ah bordel Putain Ça y est J'ai une crompe Dans ma main Non Ça n'a pas marché Ouais Utiliser La technique Du Ah putain Sérieusement Encore Mais non Ça y est Ils se pètent la gueule Putain Non J'en ai marre Allez Ouais C'est bon Ok C'est une blague C'est quoi Hein C'est énorme Si c'est énorme Je la vois pas du tout Non Staff of Osiris D'accord Donc c'est des objets Pour frapper Je 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 suis pas sûr De comprendre Mais c'est Ça a l'air de D'être Un objet De Qui crée Des Des attaques à distance J'ai essayé J'ai tenté Mais ça tient pas C'est chiant Et merde Ok je comprends Je me barre Allez salut J'imagine que je ne peux pas sauter Youhou Non ça passe pas Est-ce que tu peux réussir à empiler ces putains de cercueil bordel de merde Voilà On a pas fait ce chemin Putain je t'avais oublié toi Putain je t'avais oublié toi On a pas fait ce chemin Je crois pas Bah y'a rien Je pense qu'il n'y a rien Très bien Attendez je vais juste remettre le lightning à la place du moonbeam parce que ça utilise trop de magie de toute façon Et je vais juste tenter un truc avec eux là Non je vais juste vérifier si je vais juste vérifier s'il donnait quelque chose ou pas Il semblerait que non Oh putain Qu'il y a rien qui l'ont pris lui Oh sérieux ? Attendez je vais juste me mettre l'antidote qui est ici Tac On va se remettre de la santé parce que j'ai pas trop le choix J'imagine comme tout à l'heure il va falloir utiliser l'incroyable pouvoir du cercueil Voilà On se croyait dans Tintin les cigares du pharaon Je sais pas si On trouvera des cigares ici mais bon Alors là il y a une pièce qu'on pourrait peut-être visiter En vrai Ah ok Ouais bah le cigare du pharaon ça doit être de la bonne herbe surtout D'accord bon bah c'est pas fou comme point de vue Et bien ce coup-ci bonne soirée Mister Seb Donc à la prochaine pour soit un prochain live soit pour une prochaine pour une con ou sur les réseaux Salut Alors on est autour de l'escalier Ok on est revenu ici Et ici Oh putain Attendez donc le truc C'est qu'on est allé ici Ouais voilà Ici il y avait ça D'accord Bah je pense qu'on a pas le choix On a pas trop le choix je pense On doit aller par là Ah Passage de la mort encore Ok bon là tout simple Salut Ah putain Serpent Oh Bâton Ok Encore des staffs Of Osiris Sera comme dans Tintin Lotus bleu Et qui aura quelqu'un qui voudra me couper la tête C'est ça Je sais pas si les ennemis Oh salut Il faut trouver la voile Alors je vais vous couper la tête Bon en tout cas le thème du Le fait qu'on soit dans une Dans une pyramide Qu'il y ait Des pièges et tout C'est quand même bien respecté Putain j'ai eu peur Pas trop le choix Bon on va prendre le soin Ça me fait chier Parce que j'en ai quasiment plus Ah putain Mais quel an Quel enculé Oh putain Sérieusement Ok Fais yèch Clairement Alors clairement, je vais pas me faire chier à refaire le truc là-bas, c'est bon. Non mais puis merde, clairement, le piège de merde que tu vois pas, y'a rien qui te l'annonce pour que ça te jette dans le vide. Sérieusement là ? Mais quoi ? Qu'est-ce qui m'a touché là ? C'est une blague. Un truc... Je fonce un peu dans le tas mais ça me gonfle un peu là, putain. Sérieusement là ? Oh ! Golden Keops. Golden Kopech. C'est dommage, elle est... Ouh ! Sympathique. Dommage, elle se level up pas. Et elle est moins puissante que la Lyrian Gridsword. Mais c'est stylé. Bon, le retour. Ah oui. Ok. Pas de passage secret, de trucs... Non, ça a pas l'air... Non, ça a pas l'air... Les termes vont bientôt être lâchés. Non mais franchement... Quelle blague ! Sur le coup, je trouve que c'est quand même vachement pute. Ouh ! Troupe. C'est quand même vachement pute le coup de... De foutre un... Ouh ! Déjà, on va se régène. Non ! Non ! Ça aurait pu marcher, les gars... Bordel ! Vous ne faites pas d'efforts ! Pcht ! Mais non ! Mais putain, mais ça bloque ! C'est une blague ! Cette pile de... De cercueil qui ne veut rien dire. Oui ! C'est bon. Alors, il y a un coffre. Il y a surtout une entrée... Il y a surtout ça. Ignis Calor. Qu'est-ce que c'est ? Ignis Calor. C'est un sort de feu. Euh... L'une des premières magies de feu qui a été découverte. Ça fait quoi ? Ah oui, on crache du feu en fait. Waouh ! Quel sort incroyable ! Qui ne va pas trop me servir dans cette zone parce que... Bon, on va garder le fire... Non, le coffin au cas où parce qu'il sert bien. On va save ! Parce que vu qu'on a... On a débloqué le truc là... Et en vrai, j'aimerais bien le develop quand même la... La griffe là. Euh... Elle s'est foutue. Ouf ! Steel Cloud. Bon allez, je vais vous laisser demain. J'ai encore des cartons à faire. Opération console. Et bah, je te souhaite une bonne soirée, Rodi. Et bah, bon courage pour les cartons en tout cas. Voilà, on va déjà save. On peut pas level up. Ok. Déjà, de toute façon... On va pas chercher à level up, on peut pas. Et vive ça mal où. Euh... En vrai, pour l'améliorer... En fait, le mieux pour un million et sept armes, c'est vraiment d'aller dans les zones de début de jeu. Où les ennemis sont pas trop compliqués. Ou retourner dans la zone... Vous l'adorez, hein, cette zone... Maintenant. Mais bon. C'est clairement la zone où il y a le plus d'ennemis, on va dire pas trop chiant. Donc euh... C'est plutôt pratique pour... Pour level up les armes, je pense. Et vu que ça... Ça prend pas trop de temps à... Autant, depuis le début, je trouvais qu'il y avait une certaine logique dans les environnements. Mais là, j'ai l'impression que toute cette cohérence est complètement cassée comme s'il y avait un manque d'inspiration. Ouais, je sais pas, c'est... C'est vrai que c'est... Là, les dernières zones sont un peu... Bah... Clairement, la dernière zone, la zone de... Cette zone... De... De... De pharaon, on va dire. Mais cette zone... Clairement, le reste... Je trouvais l'idée plutôt... Je trouvais le... Vraiment l'environnement et le level design logique. Mais c'est vrai que là... Sur les dernières... Là, cette zone-là, j'ai un peu de mal à la comprendre, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre la dernière zone. Qu'on a découvert, pour le moment, parce que... Après, il y aura peut-être une logique ou... Ou quelque chose... Qui fera que cette zone, elle s'incruste bien, en fait, dans l'univers du jeu. Mais c'est vrai que là, pour le moment... C'est vrai que j'ai un peu de mal aussi à la comprendre, là, cette zone. En fait, ce qui est un peu chaud avec cette arme, c'est qu'elle te... Quand tu tapes, en fait... Elle te fait avancer en même temps. Alors, elles le font tous, hein. Mais il y a des armes qui le font plus ou moins, en fait. Attendez, parce que... Je vais juste me barrer. Niveau sous, j'ai quoi ? Ouais, je pourrais acheter quelques potions, quand même. Donc, ça devrait aller. Ouais, je crains pas les magies. Je suis sain. Je suis un clair. Donc, les sorts lumineux me font pas tant de dégâts que ça, en fait. C'est plutôt les sorts de... Putain, les ennemis bougent tellement. What the fuck ? Ok. 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 Bon, au niveau du... Des manas... Ouais, ça, y a pas de soucis. En fait, si. Vous savez ce qu'il faudrait que je fasse ? Il faudrait que j'aille dans la zone de sang. Pour essayer de farmer, en fait, des... Il faudrait que j'aille dans la mer sanguine pour farmer des fioles de vie, en fait. C'est ça que je devrais faire. Plutôt... Parce que c'est vrai que l'argent, c'est quand même assez rare qu'on en ait. Donc, attendez, on va aller dans la mer sanguine. Parce qu'on sait que c'est des ennemis qui donnent pas mal de fioles de soin. Bah, les ennemis peuvent en drop, là-bas. Donc, je pense que ça peut être intéressant de retourner là-bas. Et surtout que, comme ça, ça me permet... Déjà, voilà, bon, je ferme quand même des points, hein. Hop. Warp. La mer sanguine le plus simple, ça va être d'aller au château. Hop. Donc, c'est parti. La mer de sang. Ou la mer sanguine. Moi, je préfère appeler ça la mer sanguine. Enfin, c'est l'océan de sang. Donc, ça serait l'océan sanguin. Alors... Le truc, c'est qu'il faut trouver des ennemis. Que de souvenir, cette zone. Oui, avec le... La grosse créature qui est là, là. Après, oui, voilà, c'est... Le truc, c'est que c'est des ennemis un peu plus costauds. Quand même. Donc, ça prend un peu plus de temps à tuer. Mais bon. Voilà. Si on peut avoir des potions de vie gratuites comme ça, ça peut être intéressant. De toute façon. Euh... Là. Je pense qu'il y a une logique derrière la... La zone... La zone du Pharaon, mais... C'est qu'on la comprend pas pour le moment. Parce que vu que c'est... On vient de tomber dessus. Après, voilà, aussi, il faut prendre en compte que voilà, c'est un... Dans le puits, il y a plusieurs peuples. Et pareil, euh... À la base, le château n'était pas dans ce puits. C'était un... C'est ce qui est expliqué dans... Dans les textes et toutes les infos qu'on trouve. C'est que le puits, euh... Il y a des lieux qui ont été absorbés dans le puits, en fait. Ça a l'air. Oui, c'est peut-être ça, ouais. Je voudrais pas des blood weed, moi. Je voudrais des... Des fioles de vie. C'est ça qui m'intéresserait. Euh... Ouais, il y a des ennemis. Non, on en a plein, en plus. Ah, c'est pas les mêmes. Ah oui, c'est ces ennemis-là, d'accord. Ouais, ça, je suis pas sûr qu'ils donnent des... Ah, peut-être que si, non. C'est peut-être plus difficile d'avoir des... Des fioles. Avec ces ennemis-là. Ok, on va pouvoir level up, là. De nouveau. On a la grosse créature qui est là. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un nom. Je sais plus, euh... Attendez, on va juste la taper pour avoir le nom. Voilà, le Jotun. Donc, c'est un truc, euh... Infini, hein. Elle a une barre de vie, euh... Alors, je... Je sais pas si elle est infinie ou si elle est tellement grande que... Même si on tape pendant plusieurs, euh... Avec des armes assez puissantes, ça... Ça tue pas, en fait. Ok. Donc, on va voir ce que va devenir... Cette griffe d'acier. Alors... Ah bah voilà, c'est devenu une norme empoisonnée. Ah, ça fait quand même 30, hein... C'est pas comme la... Pourquoi pas, euh... C'est... C'est énorme empoisonné. On va racheter quelques potions. Quand même. Saint Malou. Voilà. Ça, je rachète un peu de potions. Donc, on re-warpe. Peut-être. Level up. On a... La possibilité... De level up. Non, je veux pas warm. Je save. Ok. Donc, retournons dans... Dans la pyramide. Dans le temple égyptien. Et paf, l'Egypte. Après, il faut peut-être aussi juste penser que... Comme c'est une zone de feu juste avant... Euh... C'est un peuple... Voilà. C'était un peuple... Égyptien. Et... Bah, ils ont décidé de... De... De créer une zone comme ça dans... À cet endroit-là. C'est peut-être juste ça. Tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Ah, salut. Je suis pas sûr que ça, ça marche bien contre toi. Ouais. Ah, putain. Ok. D'accord. Ils peuvent sortir des... Des sarcophages. Ce qui est quand même logique. Après, la question, c'est peut-être juste... Ils voulaient mettre des... Des... Des momies... Et des... Et des monstres style... Ouais, c'est pas ouf quand même. Je vais juste courir. Le temps de changer d'arme. Mais putain, ça a pas marché ! Je me doutais que t'étais derrière moi. Ok. Ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai regardé le film, la momie. Je l'avais jamais vu avant. Euh... Je l'avais vu, mais moi, il y a longtemps... Ah, putain ! Ok. Bon, j'imagine, il faut... Faut que j'aille là. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Alors ça par contre c'est très relou sur toute la e-box, ça a l'air dégueulasse. Mais oui. Océan, Elixir. C'est tout ? Alors soit il y a un truc que j'ai pas vu. Ce qui peut se faire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je n'ai pas vu ? Un passage. Non. On est d'accord qu'il n'y avait rien d'autre après ici. Ça a remonté. On obtient le coffre qui est là. Et c'est tout. Ah ! D'accord. Il y a peut-être un truc là-haut. Il y a peut-être un truc là-haut. Un truc là-haut. Alors... ça a l'air d'être parce que ça parlait d'une d'une sorcière tout à l'heure et ça donne l'impression qu'en fait ça explique que c'est cette sorcière qui a fait que il y ait ce qu'on a vu au début du jeu la créature qui est descendue du oh putain qui est sortie de la lune et qui est descendue c'est l'impression que ça donne bon ouais mais ça m'explique pas ce que je dois faire en fait ouais 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 ça c'est le livre qu'on avait lu tout à l'heure eh bien je ne sais pas alors c'est peut-être l'autre zone qu'il faudra qu'on aille visiter maintenant par la suite mais j'ai pas compris parce que j'avais l'impression qu'on était bloqué donc mais c'est bon il m'a pas vu lui eh bien je ne sais pas bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à la sauvegarde et de toute façon vu l'heure je vais m'arrêter ici alors hop mais ouais je sais pas alors est-ce que c'est l'autre zone qu'il va falloir qu'on aille voir et que ça c'était vraiment optionnel ça m'étonne et donc la vraie zone ça serait cette zone là donc ça serait la terminus prison mais les portes on peut pas les ouvrir oui c'est ce qu'on disait la première fois qu'on est venu ça fait penser à à la tour des mages de de Demon's Souls je sais pas pourquoi il y a Malou qui jappe on peut pas casser ça non ah ou alors faut que je tombe là si on est d'accord que ça ça ne s'ouvre pas je save je vais juste vérifier en fait c'est peut-être juste il faut sauter là en fait ouais c'est ça en fait il y a un chemin ici d'accord ok ok salut c'est ça clairement hein bon en tout cas comme j'ai dit moi je vais pas continuer là je vais ah mais en plus il y a vraiment une zone là aussi d'accord et en plus on est sur une autre musique on est ici d'accord ok bon en tout cas moi je vous ai dit je vais pas aller plus loin de toute façon nous on va s'arrêter ici et bon bah on va explorer cette zone là vu que ça a l'air que la suite c'est ici on continuera donc la semaine prochaine pour le pour ce fameux Lunacid ciao ciao